Bonjour Lucille Schmitt. Bonjour Myriam Ankawa. Merci de nous accorder cet entretien à distance. Vous êtes écologiste, vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. Depuis des semaines, on entend dire que la pandémie serait le produit du saccage de la planète, autrement dit que la crise climatique serait à l'origine de la pandémie. Qu'est-ce que vous pensez, vous l'écologiste, de ces thèses pour commencer ? Alors je pense que c'est effectivement une thèse qui a été très présente pendant le confinement parce que nous nous sommes aperçus collectivement que beaucoup d'épidémies, que beaucoup de virus venaient des animaux, notamment des animaux sauvages. Quand on regarde les chiffres, par exemple, il y a environ 60% des maladies qui sont des zoonoses, comme on dit, donc qui viennent des animaux, et il y en a encore plus lorsqu'il s'agit de maladies émergentes. Donc c'est clair que notre interaction, l'interaction entre nous, êtres humains et animaux, cette pandémie, cette épidémie devenue pandémie, nous la fait mesurer d'une manière particulièrement cruelle. De là à dire que c'est la nature qui se venge, moi c'est évidemment quelque chose, c'est un pas que je ne franchirais jamais. D'abord parce que je pense que c'est d'une certaine manière traiter de la nature comme si elle était un être menaçant et catastrophiste, alors que j'ai confiance, j'aime la nature et je souhaite que notre interaction avec la nature soit totalement préservée. Mais aussi parce que je pense que ce qui est en train de se passer nous fait mieux réaliser que la manière dont nous agissons à l'égard de la nature et les frontières en fait entre l'humain et le naturel doivent être revues. En quoi cette crise sanitaire nous renseigne sur ce qui pourrait nous arriver ? Je crois qu'on apprend quelque chose à travers les dérèglements. C'est-à-dire qu'on voit bien que là ce virus venu sans doute de la nature, venu sans doute des chauves-souris, il mute, il se transforme, il crée de l'incertitude, il crée de la menace, de la vulnérabilité, et il nous renvoie à nous, êtres humains, à notre propre vulnérabilité. Donc en ce sens, il montre que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui aujourd'hui est davantage déréglé par le réchauffement climatique. C'est Bruno Latour qui a dit ça, je crois qu'il a dit que la crise actuelle était minuscule par rapport à ce que serait le réchauffement climatique. Je ne sais pas s'il faut employer ce terme parce qu'on vit une crise d'une grande gravité extrêmement angoissante, mais en tout cas ce qu'on mesure c'est que l'ampleur des dérèglements qui nous attendent, qui pourraient se produire si nous ne réagissons pas, sont des dérèglements de nature à paralyser complètement l'ancien système. Depuis donc le Covid-19 a tout arrêté, et la moitié de l'humanité s'est confinée sur la planète, ce qui lui a donné à la planète une forme de répit inédit. On a vu des animaux, des canards, sur le parvis de l'opéra ou devant la comédie française. Qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter à travers le confinement ? C'est une forme de décroissance, contrainte ? Le confinement c'est aussi d'abord une prison, je crois qu'il faut le dire, c'est une prison obligatoire si nous voulons garder la vie, mais il y a quelque chose de l'ordre de regarder le monde à travers notre fenêtre. Moi par exemple, j'habite à Venve, j'ai regardé le héron du parc de ma ville à travers les grilles du parc. C'est un petit peu comme ce que vous disiez sur les oiseaux. Donc cette nature, on la voit, mais d'une certaine manière on ne peut pas la toucher. La façon dont la nature nous est interdite est quelque chose qui est frappant. La deuxième chose, c'est que parce qu'elle nous est interdite, on se dit, d'habitude on lui fait du mal puisqu'elle a l'air d'être en pleine forme. Et ça c'est une autre source de réflexion. Mais ce qui est important, et dès qu'on sera déconfiné progressivement, c'est certainement de retrouver, comme je le disais tout à l'heure, l'interaction entre la nature et nous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas seulement, vous savez, aimer la nature ou les animaux à travers des documentaires, à travers des écrans, à travers de belles images. La question c'est évidemment comment nous sommes à la nature. Est-ce qu'il faudra conserver un certain nombre de comportements qu'on a eus dans le confinement après ? Bien sûr. Évidemment, notre relation à la consommation, notre relation... Oui, moi je pense qu'il y a eu une espèce de décroissance obligatoire. Toute la question c'est de ne pas sous-estimer les conséquences négatives pour certaines personnes. C'est-à-dire que, pour moi, garder les bons gestes, renoncer à certaines choses, ça n'est pas si difficile que ça. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce qui est devenu impossible pendant le confinement et qui est bon pour la nature, comment est-ce qu'on pourrait tous le conserver ? Pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'à l'issue du confinement, sur la question écologique, on puisse imaginer qu'il y ait eu un élargissement du cercle de ceux qui se sentent concernés, que, dans la société française, la question de l'écologie devienne une question pour tous. En ce sens, le fait que la Convention citoyenne pour le climat ait émis, par exemple, ses propositions pendant le confinement, je trouve que c'est une excellente idée, une excellente initiative, au-delà même du contenu des propositions. Parce qu'il fallait prendre une place dans ce débat et qu'il ne soit pas seulement un débat qui est un débat, est-ce que c'est le terme d'élite ? En tout cas, un débat qui est réservé à ceux qui en ont les moyens. Et en même temps, il y a la crise économique. Comment rendre audible ce discours, souvent de long terme, de changement de modèle ? Nicolas Hulot dit que le moment est venu. Comment rendre audible cette idée que c'est maintenant, lorsqu'on risque de perdre son travail, qu'on s'inquiète pour sa santé, que son entreprise fait faillite ? La prise de conscience écologique est largement partagée, qu'en revanche, le sentiment de pouvoir devenir écologiste, de pouvoir appliquer, au fond, ce dont... Vous savez, on a les modes d'emploi, en fait. Simplement, l'applicabilité, quelque part l'aspect microéconomique, pour employer des termes un peu techniques, ce n'est pas là. Et ce n'est pas forcément en multipliant les appels ou les interpellations qu'on va créer cette possibilité que tous en participent. Comment est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois qu'il faut bien mesurer que l'écologie transforme le système de responsabilité, responsabilité individuelle, on insiste beaucoup là-dessus, la voiture, la chaudière, acheter, consommer du rap, s'alimenter sainement. Mais pensons la responsabilité collective. La question pour le gouvernement, la question pour ceux qui ont du pouvoir, plus largement que le gouvernement, les grands acteurs privés, les grands penseurs aussi qui ont beaucoup de pouvoir, comment est-ce qu'on fait pour que le système de responsabilité collective fasse que tous puissent devenir écologistes ? Moi, c'est ça la question que je me pose aujourd'hui. pour articuler la question sociale et la question écologique. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ce n'était pas un mouvement anti-écologique. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. En revanche, c'était un mouvement de rejet de l'injustice sociale. C'est pour ça aussi que dans les grandes conférences climatiques, le principe de justice climatique est quelque chose d'aussi essentiel pour les pays du Sud par rapport aux pays du Nord. Mais là, ce qu'on risque de traverser, c'est une forme de mouvement Gilets jaunes largement amplifiée, où la question sociale va peut-être percuter la question écologique. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est pendant la crise économique qu'on peut faire une action écologique ? Mon sentiment, c'est que la prise de conscience du côté de ceux qui ont du pouvoir est quelque part la plus essentielle. Et en ce sens, il y a quelques signaux intéressants. Par exemple, quand Bruno Le Maire dit qu'il faut faire d'Air France la première compagnie aérienne environnementale, c'est un nouveau concept. Je n'arrivais même plus à me souvenir de l'expression. Ça, je trouve ça très intéressant. Je voyais aussi qu'il avait écrit dans la collection Gallimard la tracte de crise, un petit libelle pour dire qu'il fallait faire une sortie écologique de la crise. C'est la première fois que j'entends le ministre de l'économie se prononcer de manière aussi claire. Et il se trouve que moi, de très longue date, je dis qu'il faut articuler économie et écologie de façon à déssegmenter l'approche du ministère de l'écologie. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, toute la question, vous savez, quand on parle du greenwashing, je ne sais pas s'il y a du greenwashing, mais en tout cas, il y a beaucoup de politiques de communication. La question du passage à l'acte, elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait ? Et le passage à l'acte doit être vécu par ceux qui ont du pouvoir, par chacun d'entre nous, mais aussi de façon à organiser un passage à l'acte collectif et structurant. Les gouvernants, là, vous parlez de Bruno Le Maire, c'est vrai qu'il vient conditionner l'aide massive à Air France à des conditions de respect de l'environnement. On pourrait citer aussi les lignes aériennes intérieures qui pourraient être supprimées ou en tous les cas aménagées quand il y a des alternatives de train à 2h30 de trajet. Tout ça, c'est sincère ou c'est du greenwashing ? Le président de la République lui-même parle de changement de modèle de développement. Le sujet n'est pas forcément moral ou de sincérité. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour qu'une intention affichée devienne réalité ? C'est-à-dire que comment on fait entrer les intentions, les discours dans la réalité ? Et en France, c'est un point très important parce qu'on est un pays de forte culture symbolique. Le discours, en quelque sorte, c'est comme si c'était déjà fait. Alors que sur l'écologie, c'est jamais ça. Donc, toute la question, c'est comment on développe en France des contre-pouvoirs. Moi, que j'ai trouvé... En fait, ce confinement m'a fait réfléchir. Moi, j'ai toujours été pour les contre-pouvoirs, la démocratie, le pouvoir des médias, le pouvoir parlementaire. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ce confinement, c'est que je me suis dit, oh là là, on va vraiment avoir beaucoup besoin de contre-pouvoirs pendant le déconfinement, de façon à ce que les choses se passent, non pas seulement dans le discours, mais dans la réalité. Donc, tout le sujet, c'est aussi comment le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat vont pouvoir jouer leur rôle par rapport au gouvernement. On a senti des frustrations du côté de certains députés. Donc, il faut des vigies écologiques. Mais des vigies, Myriam, qui vont très loin dans le détail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'être la vigie qui interpelle et qui ensuite, si je puis dire, passe à la télévision. Pour que quelque chose devienne sérieux, il faut associer plusieurs étapes. Une forte importance symbolique, un logiciel, quelque chose de technique et la capacité aussi à mener la guerre. L'écologie, ça va devenir un vrai champ de bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les appels vers se multiplient, c'est aussi parce que le MEDEF a demandé une pause environnementale. C'est d'ailleurs bienvenu que le fait qu'il ait demandé une pause environnementale ait fuité et se soit retrouvé assez vite dans le débat public. Sinon, on ne sait pas. Donc, toute la question de le débat public, la manière d'en parler pour en faire un enjeu qui englobe de plus en plus de personnes, la technicité pour que les choses existent, les contre-pouvoirs et l'envie d'agir. L'envie d'agir, elle doit se traduire à quelle échelle ? Est-ce que vous pensez que l'écologie vient forcément d'en haut ? Vous parliez des gouvernants, vous parlez de contre-pouvoirs qui doivent au fond faire pression. Vous parlez même de guerre sur ces questions environnementales. Est-ce qu'elle doit venir de la société, du citoyen, du bas ? Comment, au fond, faire avancer cette cause-là de façon la plus efficace ? Je pense que ce qui est très intéressant avec le déconfinement, c'est que quelque part, on a donné les clés aux maires et aux élus locaux. C'est quand même une première depuis le début du quinquennat. Et en donnant les clés du déconfinement, je crois qu'on ne refile pas seulement la patate chaude. Je crois qu'on donne aussi aux maires une capacité d'expérimentation auxquelles ils aspiraient de longue date. Je rappelle que dans la Constitution française, le droit à l'expérimentation des collectivités locales est hyper encadré. Là, avec le déconfinement, je crois qu'ils peuvent faire des choses. Et sur la question des transports, notamment, on voit bien que, par exemple, dans des grandes villes, Paris, bien sûr, mais aussi Montpellier, Grenoble, il y a cette idée de donner plus d'importance aux vélos et, en tout cas, de restreindre l'usage de la voiture. Je tiens à dire une chose, c'est qu'on vit une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que les transports en commun étaient plébiscités par les écologistes depuis toujours. Et là, il ne faut plus prendre les transports en commun pour des raisons de distanciation sociale. Donc, moi, je pense que c'est très bien de faire plus de vélos. Et j'espère que ce sera une forme de passage à l'acte de ce que demandaient les écologistes de longue date et d'expérimentation locale. Mais n'oublions pas, enfin, ne passons pas d'une écologie à l'autre. Ça, c'est un point qui me semble important. Donc, on vit une période de transition dans laquelle, au fond, on invente de nouvelles manières d'être écologiste, très concrètes. Et on va passer progressivement à un monde d'après. Et ce qui serait bien, évidemment, c'est qu'on arrive après dans un monde où il y a à la fois du vélo et des transports en commun et moins de voitures. Il y a aussi une nouvelle donne dans cette période. C'est l'énergie. Et c'est la chute drastique des prix du baril de pétrole. La grande tentation, c'est faire de la relance grise. C'est-à-dire, au fond, faire en sorte que tout le monde bénéficie d'un retour à la voiture avec des prix du carburant très, très bas en incitant par des primes à acheter de nouvelles voitures. Vous craignez cela ? Moi, je pense qu'il faut dire une chose sur l'industrie. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est l'automobile et l'aviation qui ont le plus souffert, c'est les transports, pendant le confinement. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse construire de l'écologie sur les ruines d'industrie dont on était très fiers au niveau national. Et c'est d'ailleurs une des difficultés essentielles de la France, c'est que sa spécialisation internationale, on ne peut pas dire qu'elle soit ultra-écologique. On a beaucoup de grands groupes qui, spontanément, sont vus par les écologistes classiques comme des ennemis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'adversaire de l'écologie, mais en tout cas, ne pas décréter qu'a priori, le secteur automobile, c'est l'ennemi à abattre. C'est important parce que, par rapport à ce que je disais sur la question sociale, l'enjeu de l'emploi, il va être beaucoup instrumentalisé par certains grands groupes pour demander moins de régulation environnementale. Et un monde dans lequel on mange sain et local, dans lequel on ne produit plus à des milliers de kilomètres et dans lesquels on circule de façon propre, c'est pour quand, à votre avis ? Très bientôt, parce qu'il y a une telle urgence qu'on ne pourra plus... Et puis, j'allais dire, il existe déjà dans les romans. Moi, j'ai créé avec d'autres, des écrivains, un prix du roman d'écologie et j'observe que l'inspiration littéraire est aujourd'hui extrêmement puissante sur l'écologie. On nous disait que c'était un truc des Américains, de nature writing. Non, c'est quelque chose qui existe en France, notamment avec des premiers romanciers. Et je crois que les romans nous disent déjà, dans leur imaginaire, ce que nous allons devenir bientôt. Donc, moi, j'y crois. Merci beaucoup, Lise Schmitt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada